Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires, c'est très important pour nous. — C'est une explosion. Vous savez, le pape a utilisé une expression très intéressante. Pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Le pape actuel, « terza guerra mondiale a pezzi », ça veut dire la Troisième Guerre mondiale en morceaux. Ce qui est en train de se passer, c'est pas une Troisième Guerre mondiale, c'est pas encore le choc global. C'est pour ça que nous avons mis dans notre livre « Vert », un choc global. Mais ce sont plein de foyers qui s'allument et qui sont interconnectés. L'Azerbaïdjan n'aurait pas pu faire sa purification ethnique des Arméniens s'il n'y avait pas la fenêtre de tir de la concentration de l'Occident contre l'ennemi russe. Or, les Arméniens étant alliés aux Russes, ils ont été abandonnés. Ils étaient dans le mauvais camp. Gaza profite tant aux Iraniens qui, à mon avis, ne sont pas derrière l'attentat. Mais ça peut leur profiter. Mais ça profite beaucoup aux Russes aussi. Mais ça ne veut pas dire, contrairement aux esprits complotistes ou manichéens, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont à l'origine. Parce que comme ça profite, bien sûr, un petit peu à la Russie, on a plein de gens qui nous disent que c'est forcément les commandos russes qui sont allés aider Gaza. Vous savez, Gaza n'a pas besoin de Wagner. Ils sont très, très, très aguerris depuis des années. Donc, en fait, ce sont des conflits différents, avec des agendas différents, qui éclatent en même temps et qui sont interconnectés, où l'un sert à instrumentaliser l'agenda de l'autre. C'est ça qui est plutôt en train de se passer, d'où l'expression « heureuse du pape ». Moi, j'ai beaucoup plus peur du côté de l'Asie, Taïwan-Chine et du côté de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que là, on a affaire à des pays nucléaires. L'Iran ne l'est pas encore, même s'il y a des pays du seuil. On a un chapitre entier là-dessus. Et tous les accords de désarmement, s'appelle ça mon co-auteur et spécialiste justement du nucléaire et de la guerre froide, tous les accords de désarmement, de limitation des armements, d'interdiction des essais nucléaires ou balistiques, etc., ou de prolifération ou de dissémination, tous ces accords conventionnels ou nucléaires ou balistiques ont été annulés par George Bush dans les années 2000, au nom de la doctrine unilatérale. Et on accuse aujourd'hui la Russie de sortir, par exemple, du traité d'interdiction des essais nucléaires, mais l'Amérique ne l'a jamais ratifié, même pas signé. Les Russes l'avaient signé. Ils en sont sortis parce qu'ils prennent acte que l'Amérique monte toujours d'un cran dans la volonté de déclasser les Russes. Les Russes sont obligés de s'adapter, d'où l'hypersonique, d'où un certain nombre de concentrations de leur armée dans ce qui est ultra stratégique pour garder la parité au moins d'un point de vue nucléaire. Le conventionnel s'améliore aussi. Et tout ça, c'est très dangereux, mais ça a été commencé. Je ne dis pas qu'il faut accuser l'Amérique, mais ce n'est pas l'Amérique. Les néo-conservateurs qui étaient peu préparés, c'était des gens qui n'avaient pas fait l'armée, les Romsfeld, les Compagnies, les Dick Cheney. C'était des ultra-guerriers, c'était des anciens idéalistes gauchistes devenus tout à coup droitistes, interventionnistes, qui n'avaient pas fait l'armée et qui étaient guerriers. Démembrer l'URSS. Démembrer l'URSS. Ils ont même produit une carte du démembrement du Moyen-Orient avec un découpage de plusieurs pays en morceaux. Ce qui nous a mis la Turquie à dos parce qu'il y avait l'idée de faire surgir un Kurdistan, ce qui a rendu les Turcs hystériques, ce qui a rendu la plupart des pays arabes et musulmans de la région hystériques parce qu'on voulait en groupe couper en morceaux leur pays. De même que ces néocons, ils rêveraient d'avoir plusieurs Russies. Il est certain que quand vous voyez les cartes proposées par les néocons dans les années 2000, ça a totalement déstabilisé le monde, notamment avec la guerre en Irak, mais pas que. Et aujourd'hui, l'Occident qui dénonce la Russie comme quoi elle viole le droit international, puissance révisionniste, comme la Chine qui voudrait aussi manger un peu du territoire maritime de ses voisins, comme la Turquie, puissance révisionniste qui veut grignoter aussi le territoire maritime de ses voisins. Le problème, c'est que, bien entendu, c'est inadmissible. Mais l'Occident a donné l'exemple en lui-même, surtout les États-Unis, en détournant des résolutions de l'ONU, comme en Libye, ou en faisant des guerres totalement refusées, ex-Yougoslavie ou Irak 2, 2003, refusées par l'ONU. L'ONU avait des plans alternatifs à la guerre, et les Américains ont préféré la guerre à des résolutions religielles. Et ont révisé même les frontières installées, on l'a vu au Kosovo, et ils ont voulu essayer de faire pareil aussi en Irak. Alors justement, Alexandre Delval, parlons un peu de Russie-Ukraine. Vous voyez, depuis un an, un an et demi, en écoutant un certain nombre de chaînes d'informations continues et tout le monde, c'était la Russie subissait échec pour échec, les Ukrainiens gagnaient, la contre-offensive allait être triomphale, etc. Et aujourd'hui, où on en est vraiment ? Parce que, est-ce que c'est plié aujourd'hui ? Alors, c'est pas plié. Ce n'était pas plus plié en faveur des Ukrainiens, comme le disait LCI, radio Ukraine tous les soirs, qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont tous un peu pessimis. J'ai vu maintenant LCI, finalement, on est abandonné, il y a des divisions, les Russes sont en train de reprendre de la force. C'est pas non plus la certitude... Les Russes n'ont pas gagné. Les Russes n'ont pas gagné non plus. On passe d'un extrême à l'autre. Même dans cette chaîne, ça m'a étonné, on est passé d'un extrême à l'autre en 24 heures. Non, en fait, une guerre, on a vu en Syrie, par exemple, les Russes avaient perdu Alep. Ils ont remis deux ans à la reprendre. Ce sont des guerres qu'il faut analyser sur, à mon avis, des cycles de cinq ans. Sauf que les Russes, quand même, sont plus puissants du point de vue effectif, du point de vue... Tout dépend si les Occidentaux veulent mettre le paquet. Si les Occidentaux donnent à l'Ukraine une capacité de casser le monopole russe du ciel, alors là, ça changera la donne. Tout dépend s'ils envoient quelques avions, ou beaucoup. Et s'ils envoient beaucoup de systèmes anti-aériens, ou pas. On a systématiquement dit, les Russes sont incapables. Ils n'y arriveront pas. Ils ont déjà perdu la guerre. L'Ukraine a déjà gagné. Et aujourd'hui, les Ukrainiens tombent deux fois de niveau. D'une part, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre. Mais en plus, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre, alors qu'on avait dit qu'ils gagnaient. Et cette chose-là, y compris d'ailleurs notre ambassadeur à Kiev. Il ne faut pas citer son nom, parce que c'est un ami. L'ambassadeur de Suisse à Kiev. Il racontait la même chose sur nos ondes, d'ailleurs. Pas respect pour lui, je ne sais pas si c'était son nom, mais... J'attends, il y a une méconnaissance manifeste. Il y avait une connaissance manifeste de la réalité des choses. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans Zelensky. La confiance des derniers sondages qui sont sortis en Israël. Décidément, en Ukraine montre que la confiance de Zelensky est à son plus bas niveau, que beaucoup pensent qu'il pourrait être d'ailleurs éliminé, à tel point qu'actuellement, il y a des purges qui sont faites au commandement de l'armée. Il y a une suspicion qui existe dans l'establishment ukrainien qui est incroyable, parce que plus personne n'a confiance en personne. Parce que tout le monde a raconté tout et n'importe quoi. Puis aujourd'hui, on se trouve confronté à une réalité qui est en décalage. Alors, il y a la déconvenue de cette réalité, mais il y a en plus la déconvenue du fait qu'elle est en décalage total avec ce qu'on a raconté pendant 20 mois. Et alors là reviennent toutes les idées de corruption, etc., qui ne sont pas de nature à créer une atmosphère. Dans un pays en guerre, il n'y a certainement pas beaucoup de sérénité. Mais enfin, là, il y en a certainement encore moins. Donc, actuellement, on est dans une situation où l'Ukraine continue à perdre du terrain partout. Et les perspectives politiques... On voit même que les Américains, maintenant, commencent à abandonner Israël. Le dernier package qui a été voté... Alors c'est vrai que maintenant, il y a des problèmes budgétaires aux États-Unis. Mais il n'y a plus rien pour l'Ukraine. Et une partie des armes ou des munitions, plus exactement, qui étaient prévues pour aller en Ukraine, sont parties en Israël. Et dans quels médias c'est apparu ça ? Dans les médias ukrainiens. C'est les médias ukrainiens qui ont dit que les armes qui nous étaient destinées partent en Israël. Parce qu'ils commencent à s'aperçoivre que l'Occident les lâche totalement. Et on s'aperçoit bien que les promesses qu'on fait d'un autre côté, de les inclure dans l'Union européenne, tout ça... Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça ressemble à des promesses de Gascon. Parce que le financement de cette affaire va être monumental. Et personne, je pense, n'a encore pris la mesure de ce que ça allait signifier. Déjà l'OTAN. Déjà dans l'OTAN, on a fait comprendre à l'Ukraine que... Oui, on vous met sur la liste, mais on en reparlera. Dans l'Union européenne, on s'approche un peu de la même situation. Les agences de notation financière ont commencé à dégrader les États-Unis en termes pour les crédits, pour les dénotations. Donc maintenant, je ne sais plus à quel niveau ils sont. Mais enfin, c'est parce qu'il y a des problèmes budgétaires. Donc on voit bien qu'on est dans des situations qui sont toujours plus difficiles chez nous, qui vont rendre toujours plus difficiles de soutenir une Ukraine qui est en situation toujours plus difficile. Donc ça va nous coûter toujours plus cher. Et donc, on s'aperçoit bien qu'on est dans une situation qui est un peu une... Comment... J'allais dire le terme en allemand, un cul-de-sac. Voilà, c'est un cul-de-sac. Une boisson d'issue. Et pour Zelensky, je pense qu'il doit être en train de faire un peu son mea culpa, parce qu'en mars 2022, il avait déjà une solution que les Russes étaient prêtes à accepter, qui aurait libéré l'Ukraine. Les Russes seraient sorties d'Ukraine. La situation des deux républiques du Donbass et de l'Ukraine aurait été encore à discuter. C'était des statuts qui étaient encore à discuter. Mais le reste aurait été libéré des troupes russes. Il y aurait eu la question de l'appartenance à l'OTAN, qui était que les Ukrainiens avaient accepté de renoncer en échange de garanties de sécurité, dont la Russie faisait partie. Donc on avait une solution qui était toute prête il y a plus d'une année et demie. Oui, tu l'avais raconté ici, d'ailleurs. Bien sûr. Et maintenant, on s'aperçoit que la situation est catastrophique, que les Russes ne relâcheront pas les territoires. Puisque les Ukrainiens avaient refusé l'accord en mars 2022, ils ne vont certainement pas dire ce coup-ci qu'on vous accorde un truc. Maintenant, on repart sur les bases que vous avez refusées. Donc on connaît là-dessus. Donc les conditions vont être nécessairement plus difficiles s'il y a des termes des négociations de paix. Et puis les Européens, maintenant, ne veulent pas négocier pour ça. Donc ils laissent Zelensky. Maintenant, les Européens et les Américains incitent Zelensky à les négocier après lui avoir dit de ne pas négocier l'année passée. Donc si maintenant on se met dans la peau d'un Ukrainien, il y a tous les ingrédients pour penser que les Européens, enfin les Occidentaux, les ont trompés, les ont roulés dans la farine depuis 2014 en réalité. et qu'en réalité, ce qu'ont voulu les Occidentaux, d'ailleurs les Ukrainiens le reconnaissent eux-mêmes, ce que voulaient les Occidentaux, ce n'était pas aider l'Ukraine, c'était abattre la Russie, affaiblir la Russie. – Éric, actuellement, bien sûr que la planche à billets peut fonctionner, mais enfin les armes, etc., on dit que ça a été très réduit. Enfin le potentiel et la marge de manœuvre américaine est très réduite. – Elle est réduite, mais il y a l'État profond, rappelez-vous, Trump n'a rien pu faire de ce qu'il voulait faire, l'État profond, il est lié aussi à des grandes multinationales, ça c'est structurel, et ces grandes multinationales ont acheté 43% des céréales ukrainiennes, ils ne peuvent pas se permettre de perdre. – 43% ? – 43% des céréales ukrainiennes ont été bradées par Zelensky depuis quelques années aux grandes entreprises américaines comme BlackRock, ce n'est pas du complotisme, c'est officiel, BlackRock, Blackstone, les grands consortiums américains. On a aussi Westinghouse, la société de nucléaire civil américaine qui est en train de marcher sur les plates-banques de Rosatom en essayant de nucléariser au niveau civil l'Ukraine. Donc il y a des enjeux énergétiques d'un point de vue hydroélectrique, d'un point de vue gaz, on a découvert plein de gaz offshore en mer Noire, on a des enjeux aussi sur le gaz et le pétrole en général, sur l'industrie de l'armement qui est en Ukraine, sur les céréales, ça fait beaucoup. Donc les Américains… – Les intérêts sont énormes en Ukraine. – Énormes, notamment l'exportation de céréales, c'est extrêmement stratégique. Les céréales c'est comme l'or noir, voire peut-être mieux, parce qu'on mange, il y a des gens qui ne mangent que par rapport à des céréales. Et donc l'Amérique acceptera-t-elle que les Russes fassent une percée jusqu'à Odessa ? C'est justement ce que j'ai dit dans mon livre, c'est la grande énigme. Et c'est là qu'on peut passer à un niveau supérieur de dangerosité et de conflictualité. Si on s'accroche à Odessa alors que les Russes y arrivent, alors là on ira très loin pour garder Odessa, parce qu'on ne peut pas se permettre, quand je dis on, pas moi, mais les stratèges occidentaux ne veulent pas se permettre de perdre un accès à la mer Noire. Ils ne veulent pas que la mer Noire soit uniquement russo-turc. – Sur LCI, grande chaîne de défense de l'Ukraine, un journaliste s'est lancé dans une tirade totalement inattendue et a enfin avoué que pendant que le monde se tournait vers Israël, les Russes sont en train de gagner. Une performance suffisamment rare pour que je vous en parle ce matin. – Pendant des mois, on a dit Poutine, on ne lui parle pas mandat d'arrêt international, etc. Logique, bon. Et tout à coup, on entend des gens dire, il y aura un deal, il faudra discuter, il faudra discuter avec Poutine. – Mais il est en train de gagner. – Quoi ? – Il est en train de gagner. – Quoi ? – Mais c'est-à-dire que le fait même, je suis d'accord avec Darius, le fait même qu'on soit obligé qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait des bruits de la part d'Américains qui commencent à dire à l'équipe de Zelensky, vous savez, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça pendant des mois, peut-être, est-ce que vous ne pourriez pas envisager avec la Russie, avec Poutine ? On va vers une discussion avec Poutine dans les mois qui viennent. Parce que nous sommes trop faibles. On a perdu. Mais ça nous servira de sens. Non, 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 les démocraties, nous sommes trop faibles. Si nous avions un... Il y a le nucléaire, mais il n'y a pas que le nucléaire. Si nous avions un rapport de force militaire, si nous avions dépensé autant que les Américains depuis 30 ans, on aurait livré en temps et en heure à l'Ukraine, on vous aurait livré les armes, les avions, il y a deux ans, on ne vous aurait pas mis au con de gouttes, vous avez perdu avec le peu d'armes qu'on vous a livrées. – Oksana, laissez répondre, laissez répondre Oksana. On est trop faible. – Voilà, on est trop faible. Alors évidemment, cette victoire militaire des Russes, qui devient de plus en plus évidente, oblige certains généraux et journalistes à changer leur fusil d'épaule. Pendant des mois, ils n'ont fait que cracher sur Poutine, affirmer que sa fin était proche, que son armée était composée d'amateurs inexpérimentés, et j'en passe. Nous assistons donc à une claque géopolitique monumentale pour cette chaîne de télévision qui a relayé la propagande de Kiev, sans sourciller, et qui semble faire comme si elle n'avait jamais sous-estimé les Russes, comme l'éditorialiste Pierre Servan. – Mais je n'étais pas le seul à dire qu'il ne fallait pas sous-estimer les Russes. Nous avons été plusieurs. Samantha de Benderne, Vincent Hugeux, moi-même, on avait cité un rapport britannique dès le mois de mai, le Roussi, R-U-S-I, qui disait, attention, les Russes ont modifié un certain nombre de choses. Ils travaillent plus en interarmes, un peu plus en interarmées. Ils se sont améliorés sur les brouilleurs. – La guerre électronique. – La guerre électronique, ils utilisent plus intelligemment les drones. Honnêtement, c'est au crédit d'LCI. On l'a dit, avant l'offensive du 6-10 juin, on disait, attention, il y a vraiment un certain nombre de choses qui montrent qu'ils ont bougé. – Mais bien sûr, vous comprenez maintenant plus facilement comment un narratif peut être retourné à l'envie et en fonction de ses intérêts idéologiques. Et c'est valable autant pour les médias que pour les politiques. – Aujourd'hui, on voit réapparaître sur les réseaux télégrammes ukrainiens des vidéos qu'on avait vues, notamment à l'été 2022, où à la fois les familles protestent pour demander à ce que leur mari, leur frère, leur père puissent revenir en permission à l'arrière. Et puis des soldats qui se filment pour dire, voilà, on est engagé dans des conditions qui sont absolument inacceptables, on n'a plus de munitions, on n'a plus assez de logistique au niveau des vivres, on n'a plus d'évacuation sanitaire, etc. Et on nous dit qu'on doit encore passer à l'attaque. Et donc, les soldats interpellent soit leur commandement supérieur, soit directement Zelensky, pour dire qu'ils ne veulent plus combattre dans ces conditions-là. En parallèle à ça, on assisterait à une vague de désertion de plus en plus importante. En plus de ça, les Russes ont balancé une vidéo où on voit des soldats, des forces combattantes russes, faire prisonnier une femme qui dit qu'elle est enceinte. Ce serait une infirmière, mais qui aurait été acheminée jusque sur la ligne de front au sein d'unités combattantes ukrainiennes et qui se retrouvent capturées par l'armée russe. Alors bien sûr, on ne peut pas savoir si c'est un montage des services russes ou pas, mais on a de plus en plus l'impression que les Ukrainiens font entre guillemets les fonds de tiroirs comme la Wehrmacht en 1945, avec tout ce qui leur passe sous la main pour pouvoir tenir coûte que coûte. En faisant opportunément sortir cette révélation sur le sabotage des gazoducs Nord Stream, tout récemment, l'État profond américain est en train de tuer le joujou qu'il a créé, qui s'appelle Zelensky. L'État profond américain fonctionne toujours de la même manière. Il vous crée, il vous porte au nu, il vous détruit quand il n'a plus besoin de vous, quand il passe à autre chose. C'est exactement ce qui se passe. Cette affaire, cette révélation, vous allez voir cela orchestré par l'OTAN sur le sabotage finalement ukrainien de Nord Stream, est le dernier coup dans le cercueil de Zelensky. C'est un sommet très attendu. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à San Francisco pour rencontrer son homologue Joe Biden. C'est son premier voyage aux États-Unis depuis six ans et il coïncide avec la 30e réunion des dirigeants de l'APEC. De grands espoirs accompagnent ces discussions. Entre les deux présidents, stabiliseront-elles les relations entre la Chine et les États-Unis et donneront-elles un nouvel élan à la reprise économique mondiale ? Le président Joe Biden s'attend à ce que les discussions portent sur un large éventail de sujets comme la guerre entre Israël et le Hamas, Taïwan, l'Ukraine ou encore l'ingérence dans les élections. Le président américain espère améliorer les relations entre les deux pays qui se sont détériorées au début de l'année. La rencontre Biden-C a lieu pendant le sommet de la coopération économique quasi-pacifique à San Francisco, l'APEC, un regroupement de 21 pays qui représente 40% de la population mondiale. Si Jinping dort aux États-Unis, il a rendez-vous avec Joe Biden. Oui, pas question d'une visite officielle à Washington. Les deux présidents se voient en terrain neutre, pourrait-on dire, au sommet de l'APEC qui se tient cette année en Californie. comme ils s'étaient vus en marge du sommet de Bali, le G7, il y a juste un an, ils s'étaient alors promis de travailler ensemble et ils ont fait exactement le contraire. Alors l'APEC rassemble les pays qui bordent le Pacifique. Le machin a été créé quand on croyait encore que le commerce allait rapprocher les peuples. C'était il y a 30 ans, c'était un autre monde. Les délégations ont investi San Francisco avec leur barnum sécuritaire et le principal bénéfice du sommet, le seul à attendre peut-être, c'est qu'avant de les accueillir, la ville a démantelé les campements de fortune qui la défigurent, chassé les trafiquants, caché toute cette drogue qui a ravagé le centre-ville de San Francisco comme une gangrène. Cette opération cosmétique peut paraître dérisoire, mais aux États-Unis, le fentanyl tue par overdose 10 000 consommateurs par mois. C'est une hécatombe, le sujet est à l'ordre du jour du sommet car les produits chimiques utilisés par les cartels qui produisent le fentanyl au Mexique sont fabriqués en Chine et un accord pour réglementer plus sévèrement leur exportation sera l'indice d'une meilleure coopération sino-américaine. Les diplomates parlent, dans ce genre de cas, d'ambition mesurée entre les deux grandes puissances. On en est là. Alors Joe Biden a dit hier soir que la Chine avait de vrais problèmes. La situation en Chine est tendue, la croissance a fléchi. Depuis le Covid, les Chinois sont inquiets et que Xi Jinping vient chercher à San Francisco quoi les rassurer. Il va leur montrer qu'il tient tête à Joe Biden, qu'il en est respecté et qu'ensemble, ils savent maîtriser la crise qui les oppose. Pékin, comme Washington, a besoin de stabilité. Concrètement, les Américains espèrent rétablir la ligne directe entre les deux États-majors. Elle est coupée depuis que Nancy Pelosi est allée parader à Taïwan. Or, les survols des abords de Taïwan par la chasse chinoise sont harcelants. Chaque passage d'un bateau de guerre américain en mer de Chine méridionale suscite une sorte de poussée de fièvre. Et un téléphone rouge avec le Patagone ne sera pas superflu. On se voit pour montrer qu'on se voit. On se parle pour trouver les moyens ensemble d'entretenir le dialogue. Alors Taïwan va participer au sommet aussi. Oui, comme acteur économique, c'est l'une des curiosités de l'APEC. À côté du président chinois, il y a Maurice Chang, un homme d'affaires qui est le parrain de l'industrie des semi-conducteurs dans son pays et qui va donc défendre les intérêts de Taïwan. À noter au sujet de la défense qu'il y a une autre curiosité, c'est que Chinois et Américains veulent s'entendre pour tenir l'intelligence artificielle à l'écart des arsenaux nucléaires. Ils préfèrent qu'elle ne soit pas employée dans le contrôle de cet arsenal de fin du monde. – Oui, nous aussi, vous avez raison. Est-ce qu'on peut parler, Vincent, d'un rapprochement entre Pékin et Washington ? – Absolument pas. Ils ne sont d'accord sur rien. La présence de Xi ne contrebalance pas. L'absence de Tian Tian, de Mexiang, de Xioklikji. Ce sont les trois pandas qui ont quitté le zoo de Washington pour regagner la mère patrie. Dans quelques mois, ils seront rejoints par les pandas encore en cage à Atlanta. Et pour la première fois depuis 50 ans, il n'y aura plus une seule de ces peluches vivantes en Amérique comme il n'y en a plus au Royaume-Uni ou en Australie. Les autres participants de l'Ocus, l'alliance anti-chinoise dans le Pacifique. À San Francisco, les junkies ont remplacé les hippies et les pandas laissent la place aux loups combattants. – Aujourd'hui, on vous emmène à San Francisco. Ce mercredi, les dirigeants des deux premières puissances de la planète s'y retrouvent. Joe Biden et Xi Jinping en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Rencontre importante. Tandis que la planète est secouée par deux conflits majeurs. L'invasion russe de l'Ukraine, plus de 20 mois de guerre. Et la riposte israélienne à Gaza après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, plus d'un mois. Selon Pékin, les deux hommes vont discuter de la paix et du développement dans le monde. La Maison-Blanche, elle, explique que Biden et Xi vont voir comment gérer la concurrence de manière responsable. Sortons nos cartes. Ils ne se sont pas croisés depuis novembre 2022 au G20 à Bali. À l'époque, Xi Jinping parlait de l'invasion russe de l'Ukraine comme d'une simple crise, renvoyant d'Osado Kiev et Moscou. Pékin et Washington avaient malgré tout formulé leur opposition à tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine. Par ailleurs, depuis le début de la guerre, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affiché régulièrement leurs liens, ici, à Pékin, en octobre. 7 octobre 2023, c'est le massacre commis par le Hamas en Israël et la riposte israélienne à Gaza. Pékin n'a pas condamné l'opération du groupe terroriste palestinien et a accusé Israël d'avoir dépassé le domaine de l'autodéfense. Autre sujet sensible, la guerre des semi-conducteurs. Elle se joue notamment à Taïwan, un territoire démocratique en face de la Chine autoritaire qui le revendique. Entre les deux puissances, la compétition est aussi militaire. En 2023, le poids de l'armée chinoise reste inférieur à celui de la défense américaine. Mais la modernisation des armées chinoises rend la rivalité plus évidente, notamment dans la marine. Ainsi désormais, la marine chinoise a l'avantage en mer de Chine et de manière générale en Asie, même si la présence de nombreuses bases américaines dans la région, regardez, donne encore aux Etats-Unis de nombreux atouts. Biden, Xi Jinping se voit donc ce mercredi. Mais dans un tel contexte de rivalité, comment croire à une motivation commune pour détendre les relations internationales ? On peut simplement citer la détente Washington-Moscou pendant la guerre froide, après la crise de Cuba. Aux Etats-Unis, élus démocrates et républicains ont adopté une rallonge budgétaire. Cette nouvelle rallonge permettrait d'éviter une paralysie de l'administration américaine. Le texte a été adopté par 336 voix contre 95. Les élus démocrates ont été plus nombreux à voter, 209 voix contre 127 voix pour les républicains. Ce texte doit encore être approuvé par le Sénat dans les prochains jours. Si le Sénat rejette ce texte, l'économie du pays serait ralentie. 1,5 million de fonctionnaires pourraient être privés de salaire. 2h30 du matin ce mercredi, après avoir accentué la pression autour de lui ces derniers jours, l'armée israélienne informe qu'elle mène une opération dans une zone spécifique de l'hôpital Al-Shifa, au nord de la bande de Gaza. Les objectifs de l'opération à l'hôpital Al-Shifa sont d'une part la destruction et le démantèlement du Hamas, mais aussi une tentative de localiser et de retrouver autant que possible les otages. Nous opérons dans un certain endroit de l'hôpital pour atteindre notre objectif militaire. Selon le porte-parole de Tzahal, Peter Lerner, environ 1000 personnes se trouveraient dans l'hôpital, dont des civils. Les forces de Tzahal comprennent des équipes médicales et des arabophones, qui ont suivi un entraînement spécifique pour se préparer à cet environnement complexe et sensible, avec l'intention de ne causer aucun dommage aux civils. Le communiqué ajoute qu'avant l'opération, l'hôpital a été évacué des malades et un passage spécial a été ouvert. Tzahal précise que la direction de l'hôpital a été informée à l'avance de l'entrée dans le complexe et que du matériel médical et des aliments pour bébés devraient être transférés à l'établissement. Ces dernières semaines, Tzahal a déclaré à plusieurs reprises que le Hamas avait construit son quartier général sous l'hôpital Al-Shifa. Selon le New York Times, il aurait commencé dès sa prise de pouvoir dans la bande de Gaza en 2007. L'armée israélienne a averti publiquement que si le Hamas poursuivait ses activités militaires sous l'hôpital Al-Shifa, il mettait en péril son statut protégé en vertu du droit international. Oui, alors on peut dire qu'en un mois, puisque maintenant on est à 11 000 tués civils officiellement. Alors la difficulté vient aussi du fait que, c'est toujours un peu compliqué de savoir, dans un pays où il y a une résistance, donc où les combattants ne sont pas toujours identifiables, il faut savoir ce qui est civil et ce qui est militaire. Mais en gros, selon les chiffres de l'Office de coordination des affaires humanitaires, il y aurait 11 000 civils tués et puis on est à près de 5 000 enfants tués. Donc là, les enfants, c'est certainement des combattants du Hamas. Donc on a déjà 5 000. Alors il faut mettre ça en perspective parce que si on retient ce chiffre de 11 000 en un mois, et 5 000 enfants en un mois, les Russes et les Ukrainiens, ensemble, en 20 mois, ont tué 9 000 civils. Donc ils ont tué moins de civils en 20 mois que les Israéliens en un mois. Et pour les enfants, les Ukrainiens et les Russes sont tués. Je crois qu'en tout, il y a 700 enfants qui sont morts en Ukraine. Et là, on est à peu près à 7 fois plus en un mois en Gaza. Donc il y a une disproportion tellement nette dans les chiffres qu'on est en droit quand même de se poser un certain nombre de questions. C'est un conflit, donc on a chassé des gens. Et puis on ne leur a jamais vraiment donné d'alternative. On les a mis dans des camps de réfugiés en leur laissant croire. Ce ne sont pas les Israéliens qui les ont laissés croire. Ce sont les Occidentaux qui ont laissé croire à ces Palestiniens qu'un jour, ils retrouveront leur terre ou une terre, etc. Et en fait, on les laisse dans l'attente depuis plus de 80 ans, enfin plus de 65 ans, 75 ans, 75 ans. La relation entre Israël et ses alliés d'un côté, mais aussi le monde occidental qui est allié d'Israël et le reste du monde a changé. Et là, on revient sur les conséquences d'une certaine manière de la crise en Ukraine qui a fait que le sud global, comme on l'appelle, s'est un peu resserré les rangs contre l'Occident. Et une des conséquences, c'est maintenant un monde arabe qui est beaucoup plus uni contre l'Occident et donc contre Israël. Donc, c'est une donne nouvelle pour Israël, pour en reparler aussi plus en détail, qui fait qu'on est dans un conflit qui n'est pas peut-être plus important qu'avant, mais qui prend une dimension nouvelle du fait des rapports de force autour de ce conflit. Le Hamas a un autofinancement, comme le Hezbollah international. Il a des connexions dans le monde entier, trafic de cocaïne, taxes prélevées, fidèles qui donnent de l'argent dans les associations des frères musulmans, dans le monde entier, y compris aux Etats-Unis, y compris en France. Le Hamas collecte de l'argent, sans parler de ce que donne le Qatar de manière indirecte, avec l'European Trust qui finance les frères musulmans en Europe, le don des fidèles, les financements, les trafics, les taxes locales. En fait, le Hamas a une véritable autonomie de pensée, on l'a vu puisqu'il l'a prouvé contre la Syrie et l'Iran, en n'étant pas d'accord pendant la guerre syrienne. Il a aussi une autonomie de finances, et aussi, personne ne rappelle quelque chose, le génie de l'islamisme, c'est de nous faire croire qu'il risque de perdre un territoire, alors qu'il est en train de gagner des esprits. Pour lutter contre le Hamas, l'armée israélienne détruisait systématiquement la maison des familles des combattants du Hamas qui avait été capturée. Alors, quand on prenait un gars du Hamas, automatiquement, quelle que soit la situation géographique, d'ailleurs, du combattant et de sa famille, l'armée israélienne allait ensuite détruire la maison de la famille. Le Hamas vise, en fait, de séduire les Cisjordaniens. Le Hamas va perdre Gaza, peut-être, mais il est en train de faire un raz-de-marée dans les esprits des Cisjordaniens qui est un volume plus important. À long terme, il n'est pas certain que le Hamas ait été commandité par quelqu'un. Il a une action propre, il a des financements propres et il a prouvé son indépendance par rapport à l'axe irano-hezbollah et son agenda propre a consisté également aussi, et ça, ça a été génial. En quelques jours, ils ont fait empêcher l'Arabie saoudite de signer avec Israël et ils ont fait capoter en partie les accords d'Abraham. En tout cas, ils les ont rendus illégitimes pour la rue arabe. Même si la rue arabe n'hésite pas, bien sûr, elle est plurielle. Les Occidentaux, d'une manière générale, et c'est le cas de l'armée israélienne, ils voient la victoire comme étant la destruction de l'adversaire. Le problème, c'est que pour un musulman, typiquement, alors, un djihadiste, c'est-à-dire qu'il pratique le djihad, djihad, ça ne signifie pas détruire, ça ne signifie pas faire la guerre, ça signifie résister, c'est-à-dire faire l'effort, s'efforcer d'eux. Donc, le djihad n'a pas comme finalité de réussir, il a comme finalité d'exister. C'est-à-dire que vous êtes victorieux à partir du moment où vous résistez. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement vaincre. Ça peut suffire, résister. Voilà, ça suffit. La finalité, c'est la résistance. C'est la résistance. La finalité, c'est la résistance. Quand vous mourrez, vous avez montré que vous étiez capable de résister jusqu'à la mort. Et pour eux, c'est considéré comme une victoire. La victoire, ce n'est pas une victoire sur l'ennemi, c'est une victoire sur soi-même. C'est la victoire sur soi-même de ne pas avoir abandonné le combat. C'est ça, la définition finalement de la résistance pour eux. C'est le fait de ne pas abandonner le combat. Ça, la déstabilisation de la Syrie avec l'installation de l'État islamique, puisqu'on a un rapport cité d'ailleurs dans un de mes livres qu'il y avait la volonté des Américains d'installer une principauté salafiste dans la région du sud de la Syrie. Donc, on savait que c'était ça. D'ailleurs, on a combattu l'État islamique uniquement lorsqu'il s'est battu contre les Kurdes, jamais lorsqu'il s'est battu contre Bachir al-Assad. Donc, quand vous regardez le profil des frappes... En plus, c'est les Russes qui ont... Ce sont les Russes, en fait, qui ont réglé le problème de la menace de l'État islamique contre la partie ouest du pays. Mais, si on regarde là où les Occidentaux ont frappé, ils n'ont jamais frappé l'État islamique lorsqu'ils se battaient contre Bachir al-Assad. Ils ont toujours frappé lorsque l'État islamique se battait contre les Kurdes. En fait, si on regarde bien, c'est intéressant de le voir parce qu'on a les cartes de la cartographie. Après, les Américains ont arrêté de publier les endroits où ils bombardaient pour que précisément on ne puisse plus voir... Des analystes comme toi ne puissent plus... Exactement. Eh bien, c'est fait. C'est fait. La Commission européenne a annoncé le 8 novembre que les procédures d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie pouvaient commencer. Et dans le même temps, elle a annoncé que la Géorgie obtenait aussi le statut de pays candidat au même titre que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Bref, l'Europe étouffe à 27 des intérêts des intérêts trop divergents, des procédures écrasantes, une hostilité croissante entre les membres et pourtant les amis d'Emmanuel Macron et d'Ursula van der Leyen continuent leur folie des grandeurs. Les Balkans occidentaux et le Caucase sont donc désormais au menu de l'extension européenne en plus de la Moldavie et de l'Ukraine. Alors même que tous ces pays sont à des années lumières de correspondre aux standards de l'Union européenne pour l'adhésion. Mais cette obstination idéologique, cette fuite pourrait être mineure. Après tout, la folie des grandeurs de la Commission est tellement différente de ses réalisations concrètes que ces pays demeureront probablement très longtemps à la porte de l'Union européenne. Mais c'est oublié que le processus d'adhésion à l'Union européenne ouvre le droit au fameux crédit de préadhésion. Ainsi, l'instrument de préadhésion de l'Union européenne pour la période 2021-2027 a un budget déjà de plus de 14 milliards d'euros. Et encore, c'est sans compter l'intégration à terme de l'Ukraine dans les calculs où, comme vous le savez, désormais quasiment à chaque session, notre Parlement vote plusieurs milliards pour ce pays. Je vous rappelle que le Financial Times a d'ailleurs récemment dévoilé que l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne rapporterait à Kiev près de 186 milliards d'euros en sept ans. Une somme qui s'ajoutera donc à terme à ce que nous aurons, ce que vous aurez déjà payé en fonds de préadhésion. Bref, élargir l'Union européenne, c'est élargir les problèmes qu'elle nous pose et faire peser des milliards d'euros supplémentaires sur les impôts des contribuables français. Nous savions déjà que cela créerait un effet d'aubaine historique pour les mafias des pays intégrés. Avec le début des négociations avec l'Ukraine, nous savons désormais que cela provoquera probablement la ruine accélérée de l'Union européenne et de ses citoyens. totalement parce que nous les Européens en fait on est les dindons de la farce, l'ogénie, l'objet géopolitique non identifié, on est les seuls à appliquer les lois contraignantes qui nous brident. Les Américains aident leurs entreprises de manière indirecte mais eux ils nous font condamner quand ça les arrange avec les lois extraterritoriales mais mieux l'Europe condamne les entreprises qui font des consortiums qui risqueraient de nuire à la concurrence américaine. C'est extraordinaire. C'est d'un masochisme organisé ça ? Je pense, moi j'ai vraiment une thèse, je pense que l'Europe est ethno-masochiste parce qu'elle n'arrive pas à se pardonner elle-même l'horreur et c'est vrai de la seconde guerre mondiale mais l'imbécillité de ce suicide rédempteur c'est de croire que nous sommes tous responsables de ce que tous les blancs ont fait à un certain moment. Bien sûr que non, c'est fou mais malheureusement il y a une sorte ça c'est un peu l'école de Francfort qui a utilisé ça. En gros l'école de Francfort les milieux trotskistes et tous les milieux mondialistes qu'ils soient gauchistes ou qu'ils soient des multinationales tous ceux qui ont intérêt à détruire les frontières ont voulu faire croire que si vous êtes un peu identitaire un peu national vous êtes déjà un pas vers la réduction vers l'horreur de la bêtite internationale sur Europe 1 comme chaque matin. Bonjour Vincent Hervouet. Good morning. Vincent vous revenez ce matin sur David Cameron l'ancien premier ministre britannique et de retour au pouvoir et oui il entre dans le nouveau gouvernement de Richie Sloanac. Oui alors c'est un comeback totalement inattendu et il vaut bien celui des Beatles avec leur nouveau morceau venu d'outre-tombe. On avait quitté David Cameron en 2016 au parlement applaudi debout par les députés conservateurs et de nombreux travaillistes démission pleine de panache d'un homme désavoué par un référendum. Il était déjà le plus jeune premier ministre du royaume il entre dans l'histoire comme le premier ministre du Brexit. En France on aime les belles défaites et David Cameron avec sa désinvolture de fils de famille a été pardonné. Au Royaume-Uni on préfère ceux qui réussissent. Il n'avait pas 50 ans il était beaucoup plus jeune que le prince Charles pour une deuxième vie David Cameron s'est goinfré. Il a commencé en laissant une liste de gens à décorer ou à n'oublier longue comme un annuaire il n'a oublié personne pas même la coiffeuse de sa femme. Il a ensuite abusé de son carnet d'adresses harcelant les cabinets ministériels pour la banque d'affaires qu'il employait et dont la faillite a fini en scandale. Et puis ensuite il s'est fait un peu plus discret on l'avait enterré on avait tort il aurait fallu d'abord lui planter un pieu dans le cœur un homme politique n'est pas mort tant qu'il n'est pas froid. Alors donc David Cameron prend en main le portefeuille des affaires étrangères. Oui a priori quelle bonne idée il a appartenu à la vaste confrérie des hommes d'état il connaît le monde tout le monde le connaît c'est un capital avec la Russie en guerre aux portes de l'Europe et le Proche-Orient en ébullition l'Amérique en campagne la Chine en embuscade des otages à Gaza l'époque réclame des hommes d'expérience dehors c'est la jungle en France la Troisième République la Quatrième De Gaulle aussi avait confié le Quai d'Orsay à d'anciens premiers ministres et depuis 15 ans c'est plutôt leur pension de famille avec Laurent Fabius Alain Juppé Jean-Marc Ayrault David Cameron lui n'est pas en pré-retraite et les Britanniques ne regrettent pas le Brexit au point de rembobiner l'histoire et de rendre justice à celui qui les avait mis en garde mais Cameron a du métier le parti conservateur qui a vu se succéder Theresa May Boris Johnson L'Estrus Richie Sunak ne sait plus à quel sein se vouer et surtout surtout ce retour spectaculaire fait oublier le limogège de Svela Braverman alors la ministre de l'Intérieur qui est remplacée donc par son collègue des affaires étrangères et c'est celui-là qui abandonne sa place à David Cameron alors Braverman c'est l'anti-Cameron elle n'a pas fait étonner Oxford elle est fille d'immigré elle n'est pas centriste elle est la vedette de la droite populaire elle donne des coups de pied dans les portes elle ne fait pas partie de l'establishment elle est anti-woke et pour la famille elle dénonce aussi l'invasion l'ouragan migratoire qui vient c'est son expression la lutte contre l'immigration clandestine et son cheval de bataille une vraie politique pénale son idée fixe c'est l'enfant terrible du parti conservateur le défilé samedi à Londres le 11 novembre en plus de 300 000 manifestants dont les gros bataillons de gauchistes et d'immigrés conduits par les frères musulmans et l'a vraiment scandalisé on a ainsi entendu une ministre de l'intérieur critiquer la complaisance de la police qui avait autorisé la manifestation alors en remplaçant cette fille turbulente par un garçon des beaux quartiers la droite dure par la droite toute molle le parti conservateur court évidemment le risque de perdre l'électorat populaire qu'il avait rallié réponse l'an prochain mais d'ores et déjà le comeback de Cameron illustre parfaitement ce que disait Churchill le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ah ça c'est vraiment pour la vie on le garde ce précepte merci Vincent Hervoit signature comment ça marche la croissance même si ah le chômage revient la pauvreté explose ah non stop ça suffit les mauvaises nouvelles là on a une bonne nouvelle Gérald Darmanin notre ministre de l'intérieur qui était au salon Millipol avec tout simplement le ministre de l'intérieur Qatari pour voir des grosses armes de destruction massives et oui que ferait la France sans les pétro-monarchies pas grand chose on a besoin de cet argent de ces bons pétrodollars qui permettent de financer la vie politique française depuis des années et de faire tourner à plein les chaînes de production de missiles d'engins balistiques d'armes de destruction massive d'avions formidables de tanks effilés et profilés de canons Imar et autres je ne sais même plus les noms en fait de ces merveilles de technologies que sont les armes pour bousiller des êtres humains et bien là voilà notre Gérald Darmanin notre ministre de l'intérieur Tussus pour un impart était au salon Millipol pour voir avec son homologue Qatari quelles belles armes vous voulez acheter chez nous voilà donc c'est chouette le salon Millipol ça permet de voir toutes les armes qui tuent mais elles sont vachement précises l'avantage aujourd'hui c'est quand même on a atteint un degré de savoir-faire dans la fabrication d'armes qui tuent qu'elles tuent vraiment uniquement les méchants pas les innocents pas les bébés les vieillards les malades les civils non mais maintenant on en est quasiment à ce degré de précision chirurgicale ouais alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee de partager et d'écrire des commentaires c'est très important pour nous